... Il faut vraiment différencier les vocables que l'on utilise pour désigner finalement ce que l'on appelle généralement la démocratie. La démocratie directe, c'est effectivement l'alternative à la démocratie représentative, c'est-à-dire ce régime où les citoyens exercent directement le pouvoir. La démocratie participative, c'est quelque chose qui se situe finalement à l'interface entre la démocratie représentative traditionnelle, les autorités politiques élues et la société civile, les citoyens. La démocratie participative, ce sont ces lieux interstitiels au sein desquels les élus consultent les citoyens, concertent un certain nombre de leurs projets, mais où aussi les citoyens, d'un certain point de vue, peuvent essayer de contribuer à l'action publique. Il y a deux dimensions à la démocratie participative qui me semblent intéressantes. Une dimension conflictuelle, une dimension d'interpellation, une dimension de conflit. Et là, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler plutôt la démocratie participative sauvage, qui est effectivement composée de mobilisation et d'intervention citoyenne. Et puis, il y a la dimension consultative, qui correspondrait à ce qu'on pourrait appeler la démocratie participative d'élevage, par opposition à la démocratie sauvage, dans laquelle les autorités essayent de légitimer leurs décisions en consultant d'une manière plus ou moins superficielle les citoyens. Donc, finalement, le terme de démocratie participative est un terme relativement flou, qui abrite finalement des dispositifs, des espaces, des pratiques de la démocratie relativement différentes. Et puis, démocratie locale, troisième lieu, qui est souvent utilisé, là, finalement, c'est un terme encore plus indéterminé, au sens où c'est tout ce qui ne relève pas de la démocratie nationale. Et ça incorpore à la fois de la démocratie représentative, voire même hyper représentative, à l'échelle locale, et des initiatives citoyennes. Alors, il existe d'autres, me semble-t-il, désignations qui peuvent être utiles pour penser, cette fois, la démocratie et ses transformations. Il y a notamment un terme qui est issu de la théorie politique, qui est issu de la philosophie politique, je pense notamment à l'apport d'Habermas ou de John Rawls, c'est le terme de démocratie délibérative, qui est un concept aujourd'hui assez efficient dans le débat théorique autour de la démocratie, et qui renvoie à l'idée que pour qu'une décision soit légitime, il faut qu'elle ait pu être débattue, discutée, par l'ensemble des citoyens que cette décision concerne. Malheureusement, cette notion de démocratie délibérative ne parvient pas à s'imposer dans les pays de langue romane ou latine, dans la mesure où pour nous, la délibération, c'est vraiment la décision, c'est un homonyme de la décision, alors même qu'en anglais, par exemple, la délibération, c'est tout ce qui précède la décision, c'est la discussion de la décision. Les élus, aujourd'hui, sont l'un des verrous, l'un des obstacles qui, finalement, empêchent, paradoxalement, ces dispositifs dits de démocratie participative de prendre de l'ampleur, de devenir véritablement influents sur la décision. Alors, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, ce sont les élus qui proposent, un certain nombre d'entre eux offrent des démarches de participation, il y a une forme d'invitation qui est faite aux citoyens de dire leurs mots sur les affaires de la collectivité, par exemple, et en même temps, les élus sont très ambivalents par rapport à ces démarches, leur déni, au fond, toute forme de légitimité. La seule légitimité qui vaille pour les élus, c'est celle qui est issue du suffrage universel, et dans le discours professionnel de la classe politique, l'assimilation entre l'élection et la démocratie est à peu près totale. Donc, vous avez des dispositifs qui sont mis en place, mais qui, en général, n'ont qu'un impact très marginal sur le processus de décision. Les citoyens parlent, mais les élus ne les écoutent pas véritablement. Il y a finalement une forme de dialogue de sourds qui prend place et qui peut engendrer des frustrations chez les citoyens à qui on a laissé croire qu'ils pouvaient efficacement participer, mais qui, en fait, n'ont qu'une portée très marginale sur les choses essentielles. Très clairement, on demande aux citoyens de discuter de l'accessoire. On leur demande, pour reprendre une image qui a été utilisée par mon collègue australien Parkinson, on leur demande de discuter de la couleur du papier peint du centre social, mais en aucun cas de ce qu'il doit faire ou, éventuellement, de son utilité réellement. Et donc, il y a là, finalement, une forme de marché de dupe qui, aujourd'hui, caractérise cette démocratie participative très institutionnalisée, c'est-à-dire qui se rapproche beaucoup de la communication et qui s'éloigne véritablement de ce que pourrait être une forme de partage du pouvoir. Donc, les élus qui sont fragilisés, qui savent, pour certains d'entre eux, que leur légitimité est en train de s'éroder, qu'ils sont de plus en plus contestés, prennent conscience, progressivement, mais c'est relativement lent, qu'il est nécessaire d'instaurer d'autres formes de rapports avec les citoyens, mais en même temps, la plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas prêts, véritablement, à remettre en cause l'essentiel, c'est-à-dire leur monopole sur la définition de l'intérêt général. On peut commencer à tirer un certain nombre de leçons, aujourd'hui, de la multiplication d'expériences, qui sont récentes, parce qu'en fait, on ne reparle, on ne reparle véritablement de démocratie participative que depuis une vingtaine d'années, un quart de siècle au maximum. Finalement, c'est dans la décennie 1990 que cette thématique est revenue dans le débat politique et que des expériences ont commencé à se multiplier à partir de celles du budget participatif de Porto-à-Lèvres, au tout début des années 1990. Si l'on tire un rapide bilan de ces expériences, on s'aperçoit finalement que deux mouvements s'opposent. Un premier mouvement, qui est celui de l'institutionnalisation de démarches participatives, extrêmement contrôlées par les autorités politiques, qui ont donné lieu à une forme de sophistication des procédures. Aujourd'hui, on sait plus ou moins, mais on sait faire participer les citoyens. Il y a des technologies de participation qui sont devenues vraiment aujourd'hui efficaces. Il y a une professionnalisation de ce champ de la participation. Mais le deuxième mouvement qui me semble le plus intéressant, et le plus récent aussi, c'est la montée en puissance d'une revendication de participation, d'une revendication de partage du pouvoir par des collectifs, des groupes de citoyens. Alors, évidemment, on a tous en tête les indignés, le mouvement des indignés, le mouvement Occupy, du début des années 2000, ces mouvements de place où on a vu finalement des citoyens se réapproprier l'espace public et se rappeler à l'existence finalement des gouvernants en demandant une alternative ou en tout cas en contestant frontalement et radicalement les règles et les principes de la démocratie représentative. Mais il me semble que ce mouvement de revendication, cette exigence démocratique, elle s'exprime aussi à travers des formes qui ne se donnent pas immédiatement comme politiques. C'est-à-dire qu'il y a des formes de réappropriation du commun, des formes de partage. Je pense par exemple à des choses qui apparaissent très éloignées de la sphère politique comme les jardins partagés, comme l'habitat participatif. Ces mouvements-là, parce qu'ils reposent bien souvent sur une gouvernance égalitaire, horizontale, font vivre des formes de vie démocratique, une forme d'expérience démocratique qui vient à mon avis contester très clairement les principes et les logiques sur lesquelles repose la démocratie représentative. Vous avez un principe de verticalité, de décision verticale qui s'oppose à une recherche d'horizontalité du processus de décision. Vous avez finalement une forme de revendication, d'expertise ou de compétence universelle pour chaque citoyen qui s'exprime dans ces lieux nouveaux du politique. Vous avez une attention extrême à l'inclusion et à la reconnaissance de chaque prise de parole et on est vraiment aux antipodes de la manière dont fonctionne habituellement le jeu politique. Nuit debout, c'est effectivement une forme de symptôme ou de traduction de ce mouvement de revendication d'une participation authentique, d'une démocratie authentique. L'une des caractéristiques de Nuit debout, c'est que la qualité du débat démocratique est un enjeu véritable. Il y a une extrême attention à la manière dont la parole est partagée, distribuée. Il y a un refus radical de la représentation, un refus de se donner des porte-paroles et une forme de visée d'un débat démocratique qui respecterait chaque point de vue. Et donc, Nuit debout est très symptomatique finalement d'un refus des formes de mobilisation ou de militantisme traditionnel. La contrepartie de cette exigence, c'est qu'elle demande une forme d'investissement, de forme politique permanente. Elle rend extrêmement difficile l'accord sur une ligne d'action. Nuit debout, au bout d'un mois et demi, on est au tout début du début d'un processus constituant. C'est-à-dire qu'ils viennent juste à l'heure où on parle de s'entendre sur une méthode pour accoucher finalement d'un processus constituant. C'est à la fois la limite et à mon avis la force particulière de ce mouvement qui rappelle que les citoyens ne sont pas uniquement des spectateurs de politique, des consommateurs, mais qu'ils sont capables aussi de s'intéresser à la chose publique, ce qu'on leur dénie, d'apporter une contribution, un point de vue légitime, original, et dans un moment à la fois de retour de l'autoritarisme des gouvernements représentatifs classiques, il y a là la préfiguration d'une alternative. Le problème, c'est qu'effectivement, Nuit debout reste socialement, sociologiquement située, même s'il est plus hétérogène qu'on ne le dit généralement, et que finalement, l'articulation des luttes que vise Nuit debout n'est pas encore aujourd'hui à l'œuvre dans ce mouvement, qui reste un mouvement orienté essentiellement sur le débat, sur l'expression politique que sur l'action. Le risque, dans tous les dispositifs de participation, quels qu'ils soient, que ce soit des dispositifs institutionnels ou des dispositifs plus informels, comme les assemblées d'un mouvement comme celui des indignés, c'est effectivement la prise de pouvoir par des individus qui s'investissent plus que d'autres dans le collectif. Roberto Michels l'a dit il y a très longtemps, effectivement, dans toute organisation, y compris quand elle se veut démocratique, il y a toujours un groupe d'acteurs qui, parce qu'il contribuera plus à l'organisation, parce qu'il investira plus dans l'organisation, risque à terme de capter l'essentiel du pouvoir. Ce qui me semble notable dans le mouvement des indignés ou dans le mouvement Nuit Debout, c'est qu'il y a une anticipation de la possibilité d'un processus de ce type et il y a vraiment quelque chose comme une volonté collective d'empêcher ce processus de captation du pouvoir à travers une rotation régulière des tâches, à travers une surveillance collective, finalement, du processus de répartition du pouvoir. Alors certes, certains investissent plus que d'autres, mais parce qu'il n'y a pas finalement d'enjeu à cet investissement, d'enjeu de pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'appareil qui se met en place, parce qu'il n'y a pas de porte-parole à l'extérieur de ce mouvement, il me semble que ce risque qui existe est limité. En ce moment, je travaille dans deux directions. La première direction, c'est un retour, finalement, sur ce qu'on a appelé dans les sciences sociales, en théorie politique, le tournant délibératif, c'est-à-dire cet intérêt, aujourd'hui, qu'un certain nombre d'auteurs portent à cette question fondamentale du rôle de la discussion en démocratie. Et je prépare notamment un ouvrage collectif avec Bernard Manin, qui revient, finalement, sur ces 25 ans de débat autour de l'idéal délibératif. Et puis, mon autre projet, c'est effectivement commencé à cartographier cette nébuleuse d'expériences, ce foisonnement d'initiatives qui relève de ce qu'on pourrait appeler une forme de démocratie du fer, c'est-à-dire d'une démocratie dans laquelle les citoyens seraient amenés ou voudraient collaborer, contribuer directement, concrètement au processus de décision et c'est à cet ouvrage que je pense nécessaire et que je pense utile que je travaille en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?